Ce n'est pas trop insensé, mais le côté social de la population, ça se lie par la vie. Après le boulot, la retraite de ces fonctionnaires qui ont donné de leur temps, de leur capacité, de leur intelligence pour ce pays. Nous avons vu la situation des retraités de l'ONATRA. Alors, Franck Diongo les a accompagnés pour faire passer le message que nous, le jugement a été tranché, le verdict est tombé, l'ONATRA doit payer ces retraités qui ont travaillé dans cette société. Quelle est votre appréciation, votre lecture de cette chose ? Je crois que le travail est sacré. Lorsque quelqu'un a travaillé toute sa vie, la suite logique, c'est qu'il doit bénéficier d'une retraite honorable, s'ils ont droit à la retraite, s'il y a un jugement en leur faveur. Que voulez-vous d'autre qui est ? Il faut qu'ils puissent être payés. Mais certainement, l'ONATRA est une entreprise qui est en train de vouloir se remettre sur pied. Elle fera certainement face à des difficultés financières pour honorer sa facture directement. Parce que 11 millions de dollars, c'est quand même beaucoup d'argent. Il y a des actes transactionnels qui peuvent être signés. Ce sont des procédés juridiques avec chacun des retraités pour voir comment payer cela de manière palliative. Nous ne pouvons que souhaiter que ces papas, nos parents, nos grands-parents puissent être payés, entrés dans leurs droits. Quand même un fait assez anecdotique. Pourquoi ces retraités se dirigent-ils vers Franck Diungo qui est de l'opposition ? Pourquoi un député de la majorité ne jouerait aussi pas ce rôle-là d'accompagner ces retraités ? On a l'impression que le social, ça ne leur intéresse pas vraiment. Non, ce n'est pas ça. J'ai vu des fois, plusieurs fois, je me répétais d'ailleurs, quelques députés de la majorité aussi le faire. Mais il ne faut pas le dissocier. À tout moment, il n'est pas appelé chaque fois à dissocier la majorité de l'opposition. M. Franck Diungo est un député d'abord national de son pays. Il a été élu. Quand ça vous arrange, vous ne pouvez pas le dissocier. Non, il est des moments où il n'est pas nécessaire de toujours classifier l'opposition. C'est un député national. C'est un député de ma ville, de Kinshasa. J'étais candidat à la circonscription de la Loukouma en 2011. Il a été élu à la Loukouma. Donc, c'est un député national de ma circonscription. S'il va porter cette affaire à l'ONATRA, c'est une très bonne chose. On ne peut que l'encourager. D'autres députés aussi auraient pu mener la même démarche. Mais ils n'ont pas pensé. Ce sont des députés. Ils ne vont pas tous 500 députés porter un même dossier. S'il a eu le petit acte d'avoir l'initiative avant, ou bien si ces gens sont venus auprès de lui pour qu'il puisse examiner ce dossier, il n'y a pas de mal. C'est un député. Par rapport à la baisse du niveau de l'enseignement, vous croyez que l'enseignement en République démocratique du Congo est en baisse ? Oui, on ne va pas se mentir. Cela résulte de plusieurs années, d'une trentaine d'années, déjà que nous avions notre éducation qui était en train de descendre. Je crois que des efforts sont menés, notamment avec le ministre Macer, pour essayer de rehausser le niveau de l'éducation. Mais nous osons croire que nous avons besoin d'une grande réforme de notre éducation. Et cela, je crois, s'entamera par les initiatives gouvernementales. Mais plusieurs efforts se font pour essayer de rehausser, de remettre le niveau qu'était d'antan vers les années 60-70, parce que c'est déjà vers les années 70-80 que nous avons commencé à connaître cette décadence au niveau de l'éducation. Je crois que des efforts doivent être menés. Une décadence qui a eu à se perpétrer durant plus de 30 ans ne va pas se résoudre en 5 ans ou en 10 ans. Je crois qu'il faut des grandes réformes fondamentales au niveau de l'école maternelle, déjà. Certaines notions civiques doivent être apprises aux élèves, aux jeunes élèves, la valeur du pays, le patriotisme, l'amour du pays, la culture générale, l'histoire de son pays. Et je crois que nous avons besoin de certaines réformes, notamment sur les études technologiques. Mais ça, le drapeau d'ailleurs va être rémuné dès l'année prochaine. J'ai vu qu'il y avait certains accords qui devraient être signés entre notre ministère de l'Enseignement supérieur et certains établissements étrangers sur les études technologiques, tout ça. Nous en avons besoin parce que nous sommes un pays qui comprend dans son sein, qui tend vers l'émergence. Merci de le signaler. Je vois que vous y croyez dur comme fer. C'est mon pays, je l'aime. C'est votre pays. Heureusement que vous êtes patriotes. Donc nous avons besoin d'avoir des ingénieurs qui sont à même d'assujettir les richesses qu'il y a dans leur pays. Et nous devons aussi avoir une éducation en adéquation avec la configuration naturelle de notre pays. Nous allons terminer, madames et messieurs, par le volet un tout petit peu international. L'expulsion des Congolais de l'Angola et la réaction des internationalistes sur le 25e sommet de l'Union africaine qui se tient à jour en Exbok, en Afrique du Sud. 8128 Congolais de la RDC ont été expulsés des provinces angolaises des Soyo et Kabinda depuis le 1er janvier au 30 mai 2015. Parmi ces expulsés, l'on compte 4891 hommes, 1846 femmes et 1391 enfants selon le rapport de la police nationale congolaise du territoire de Mwanda dans la province du Congo central. Toujours dans ce rapport, la police angolaise des migrations accuse ces personnes expulsées d'être en situation irrégulière sur leur territoire. La société civile locale de son côté dénonce cette situation et décherchait des financements pour organiser des campagnes de sensibilisation de la population de villages frontaliers sur les effets néfastes de l'immigration clandestine. Il faut noter que le nombre d'expulsions record avait été atteint en mai 2013 lorsque 52 231 Congolais avaient été expulsés en trois semaines de l'Angola via les postes frontaliers des Kamounia dans les Kassaï occidentales. Depuis quelques années, des ONG humanitaires ont dénoncé des expulsions des Congolais d'Angola perpétrées par les services de sécurité angolaise, parfois dans la violence. Toutefois, le gouvernement congolais mène des actions diplomatiques avec d'autres pays pour remédier aux actes de violence qui accompagnent souvent les expulsions de ses compatriotes. L'internationaliste Martin Ziakouaou n'accorde pas beaucoup de chance au 25e sommet de l'Union africaine vu la transformation de cette organisation en un club d'amis, dit-il. S'agissant des sujets prioritaires de ces assises, à savoir la crise burrundaise ou encore les récents actes xénophobes en Afrique du Sud, Martin Ziakouaou n'espère pas des mesures diastiques. Nous ne pensons pas que de ce sommet pourrait sortir de résolution de nature à requalifier la situation. S'agissant de la xénophobie déplorée en Afrique du Sud, nous ne pensons pas que l'Afrique du Sud laissera l'Union africaine décider à son encontre sur son territoire. S'agissant du Burundi, nous estimons que l'Union africaine prendra certainement acte des conclusions du dernier sommet de la communauté des États de l'Afrique orientale. C'est ainsi que nous disons que l'Union africaine peine encore à affirmer sa crédibilité, sa légitimité et son efficacité parce qu'elle demeure le club des chefs d'État. Cet internationaliste propose comme remède à la faiblesse de l'Union africaine la réqualification des bases sur lesquelles l'Union africaine est assise. Le défi le plus important à relever, c'est finalement de revoir le logiciel sur lequel repose l'Union africaine en vue de la rendre crédible et légitime non seulement aux yeux du peuple africain mais aussi des partenaires extérieurs. Martin Ziaqua va plus loin en proposant l'ordre de priorité les assises de l'Union africaine. Pour lui, il y a tant d'autres sujets prioritaires pour les continents noirs. Dans quelques mois, il se tiendra à un sommet mondial sur l'environnement en France et l'Afrique est très pénalisée à ces sujets parce qu'elle est contrainte de ne pas polluer l'environnement sans contrepartie financière consistante. Mais il y a également le problème sécuritaire parce que l'État islamique n'est plus qu'en Asie il est aussi en Afrique. L'Afrique risque demain de constituer une préoccupation majeure internationale n'est-ce pas ? En ceci qu'elle abriterait sur son territoire l'ennemi mondial. L'expert a dit mais attendons de voir ce que le 25e sommet nous réserve. J'ai un jeune avec moi Patrick Kanga nous avons vu les images les Congolais sont expulsés de partout plus ou moins selon les dernières estimations plus ou moins 50 000 expulsés. Qu'est-ce que ça vous fait vous en tant que jeune de voir ces jeunes partir contre vents et marées vraiment vivre dans l'indignité la plus totale rien que pour rechercher ce social dont vous parlez rien que pour rechercher à manger et à boire dans un autre pays où il est maltraité c'est vrai qu'on nous dira qu'ils ne sont pas en ordre qu'ils n'ont pas leur papier et tout ça mais vu la façon dont ils sont traités et expulsés qu'est-ce que c'est là vous ? Quelle est vraiment votre réaction à chaud par rapport à tout ça ? J'ai constaté que vous aimez bien insister sur le mot jeune. Oui, vous êtes jeune. Très jeune. C'est une qualité qu'on n'aura pas toute la vie. On y va, oui. Oui, c'est une qualité. J'allais juste vous faire remarquer que j'aime beaucoup ce compliment si tu n'es pas pour... Je vous en prie. Je pense que chaque état légifère sur les expulsions lorsque nous ne sommes pas en ordre avec nos papiers mais je crois que cela doit se faire conformément à un certain nombre de principes. On ne peut pas expulser un être humain de manière assez brutale sans respecter les fondamentaux des droits de l'homme. Et malheureusement, les expulsions qui se font à l'encontre des Congolais par nos pays voisins se font en violation... Ce n'est pas de notre propre faute. En violation quelquefois de quelques principes des droits de l'homme. Je ne sais pas si le cas de l'Angola est semblable ce qui s'est passé à Brazat. Je ne pense pas parce que ce qui s'est passé à Brazat, c'était vraiment... Nos frères, on a déjà enterré la hache de guerre mais ça reste quand même très gravé. Mais je crois que nous devons veiller à ce que, même lorsque ces expulsions se font, qu'elles se fassent de manière conforme aux droits de l'homme. Mais nos frères, nos frères doivent aussi apprendre à travailler chez eux parce que nous ne sommes pas un pays où il y a un coin où il y a la sécheresse. Il n'y a pas un coin dans ce pays où si vous jetez une graine d'haricot, ça ne va pas pousser. Il n'y a pas un coin dans ce pays où il manque une seule richesse. Nous pouvons travailler sur nos terres et vivre et rendre ce pays plus riche. Pourquoi les hommes comme on l'est ne rêvent plus de rester en Méditerranée ? On voit déjà l'immigration, comment ça se passe. La Méditerranée devient la France Il n'y a aucun comme on l'est que vous voyez dans ces histoires de Méditerranée. Les comme on l'est. Les comme on l'est. Je vous le dis en toute sûreté, il n'y a pas de comment aller dans ce qui se passe là-bas. Simplement, le droit d'émigrer, d'aller ailleurs est un droit reconnu à chaque population. J'ai vu des Français aller jusqu'en Australie pour chercher du travail. Bac plus 8. Bac plus 8 français. Sorbonne, spécialisation, master, tout ce que vous voulez. mais il n'a pas de travail en France. Il se dit peut-être en Australie, au Canada. Et j'ai vu que cet étudiant, c'était un magazine, j'ai vu que cet étudiant, en ayant des diplômes qu'ils avaient, il travaillait comme des domestiques en Australie. Des Français, des Blancs, ils travaillaient comme des domestiques en Australie. Donc, c'est pour vous dire que la situation de l'emploi est assez précaire dans le monde. Et qu'en tant que jeune, espérant trouver l'eldorado ailleurs, nous avons le droit d'aller chercher ailleurs. Mais moi, je pense que dans notre pays, en y travaillant, en ayant un peu de réflexion, un peu d'imagination, nous avons encore assez d'espace pour faire de notre pays l'eldorado. Nous allons terminer par l'Union africaine. Est-ce que l'Union africaine, Patrick Anga, n'est-il pas aujourd'hui un éléphant blanc, en fait ? À quoi ça sert aujourd'hui l'Union africaine vu tous les problèmes qu'il y a ? On a l'impression que l'Union africaine ne résout absolument rien. Bon, je ne peux pas dire que c'est l'Union africaine. Ce qu'il faut dire peut-être, c'est que l'Afrique a beaucoup de problèmes et que l'Union est des fois dépassée par les problèmes et n'a pas les moyens de sa politique. C'est peut-être cela qui donne l'apparence d'une inefficacité parce que les moyens financiers n'y sont pas, les moyens politiques... qui... Sous-titrage Société Radio-Canada